Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous tourner parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je sais que cette petite pépite va sortir, que j'ai eu le temps de la tester et je peux enfin vous en parler. Ce n'est pas une boîte à chapeaux même si c'est une très belle boîte, c'est le nouveau styler de chez Dyson, le Airwrap. C'est un styler avec plein d'accessoires pour faire plein de différentes coiffures et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur un format un petit peu différent d'habitude. J'avais pas envie de tout vous montrer d'un coup parce qu'en fait c'est vraiment je trouve quelque chose qu'on s'approprie sur par exemple une semaine, deux semaines, trois semaines dans le sens où il y a des jours où on a envie d'avoir les cheveux lisses, plus ondulés, plus brochés etc. Et je me suis dit que voilà à chaque fois que j'allais l'utiliser, j'allais vous montrer. Donc aujourd'hui je vais utiliser je pense la brosse coiffante à mon avis et dans deux jours autre chose et dans deux jours autre chose. Excusez-moi quelqu'un aurait fait margoum, on ne la voit plus, il y a trop de soleil ! Et moi vraiment ce que je trouve super dans ce styler c'est tous ces accessoires qui permettent de varier les effets, les coiffures. Il y a des jours où on a envie d'un brushing de cheveux plus lisses, de cheveux plus ondulés, plus bouclés. Voilà là vraiment on peut varier suivant les envies, suivant son look etc. C'est aussi le fait que ce soit pas de la chaleur extrême. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence avec un boucleur, avec un lisseur. On n'est pas du tout sur de la chaleur extrême et ça sèche en même temps que ça coiffe. Donc c'est facile, c'est rapide. Bref, je vais commencer avec un premier effet. Je vous montre l'intérieur quand même. Bonsoir Paris ! A l'intérieur ça se présente comme ça, c'est évidemment beaucoup plus beau quand vous venez de le recevoir. Mais là je commence à l'avoir pas mal utilisé. Fini les travaux ! Bon tant pis pendant ce temps, je vais lire un bouquin. Vous avez cet embout qui va venir en fait clipser tous les accessoires. Là ici vous pouvez peut-être reconnaître le sèche-cheveux Dyson mais c'est pas du tout le cas. Dans le sens où en fait tous ces accessoires fonctionnent sur cheveux humides. Et là ça va plutôt venir présécher vos cheveux et c'est pas facile à dire. Ensuite il y a les rouleaux pour les boucles. Donc les boucles dans un sens et les boucles dans l'autre parce qu'en fait c'est pas du tout le même style que ça va donner à votre coiffure suivant si c'est des boucles vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Je trouve ça chouette qu'ils y est pensés. Et il y a deux tailles différentes et là aussi ça donne pas du tout le même style. Donc il y a vraiment quatre styles de boucles possibles. Ensuite deux brosses coiffantes qui vont donner vous allez voir un effet hyper naturel. Je pense que c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui donc je vais vous montrer ça maintenant. Il y en a deux avec des picots différents. Et enfin le rouleau, la brosse à broching. Et ça vous allez voir ça fait un volume de fou. J'ai très hâte de vous montrer ça aussi. Pour ce matin je vais utiliser cette brosse et je vais vous montrer tout ça dans ma salle de bain. Très séchage ! Je vais mettre la brosse et vous allez voir que ça va coiffer et sécher en même temps. Voilà pour le résultat. Moi quand je me sèche les cheveux, j'aime bien, ça me fait du volume tout ça. Mais ça fait pas terminer. J'ai toujours besoin de passer au moins un petit coup de lisseur, je sais pas sur les pointes ou quoi, pour discipliner. Et là je trouve que ça fait un effet séché mais aussi coiffé. Et je vais rien rajouter en fait. Je vais complètement sortir comme ça. Je trouve l'effet hyper naturel. Ça m'a lissé les cheveux mais pas trop. Ça reste voilà tout simplement tout naturel. Donc j'adore le résultat. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Alors pas du tout chez moi comme vous pouvez le voir. Je suis en week-end donc je suis à l'hôtel. Mais le hair wrap de Dyson m'a suivi dans la valise. Je vais pouvoir vous montrer un tout autre effet qui est en fait le brushing. Donc avec cette brosse vous allez voir le volume est incroyable. C'est ce que j'ai utilisé sur le tournage quand j'ai fait des petites vidéos pour Dyson. Et ça c'est un petit peu foufou. Je vais commencer par me présécher les cheveux avec l'appareil de préséchage comme la dernière fois. Voilà pour ça je vais enlever cet accessoire là pour mettre la brosse. Vous allez voir que c'est très rapide mais surtout très simple parce que personnellement quand j'ai la brosse brushing dans une main et le sèche-cheveux dans l'autre j'y arrive pas du tout. Alors que là c'est deux en un. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça comme une brosse brushing ou bien mettre la tête à l'envers et là vous allez voir le volume. Et voilà pour l'effet final. Franchement moi je n'ai jamais du volume comme ça. Jamais jamais jamais. J'ai beau me sécher les cheveux dans l'autre sens etc ça ne tient pas. Et là je peux vous dire que ça tient vraiment le coup parce que je l'ai testé plein de fois. Les racines sont vraiment décollées et le volume va rester. Voilà vous me direz ce que vous en aurez pensé. Je vais vous retrouver dans quelques jours et sûrement dans une chambre d'hôtel à nouveau mais bref comme quoi il se balade très très bien ce Airwrap. Je vais vous retrouver dans quelques jours pour vous montrer un autre effet qui est celui des boucles avec l'effet Kohanda. Vous allez voir que c'est complètement magique. Je pense que vous n'êtes pas prêts donc je vous retrouve dans quelques secondes pour vous. On est le lendemain. J'étais en train de tourner une toute autre vidéo. D'ailleurs j'ai le même suite. Je m'en rends compte. On est le lendemain et je voulais juste vous faire un petit point volume. Quand je vous disais que ça tient le coup je rigolais pas. Je vous retrouve finalement à la maison pour cette troisième partie de vidéo. Ce sera très bien comme ça. Je pense que vous connaissez pas trop cette pièce mais bon bref. J'ai les cheveux tout mouillés. Je sors de la douche. Je me suis maquillée un peu aussi quand même. Je vais pas faire semblant de oui je suis sortie de la douche comme ça. Je vais me présécher les cheveux mais ça je pense que vous avez compris la chanson. Je vous en parlais déjà en début de vidéo donc il n'y a pas trop de suspense. Mais je vais vous présenter les rouleaux qui fonctionnent avec l'effet Kohanda. Vous allez voir que c'est complètement magique et surtout hyper facile. Donc il y a 4 rouleaux comme je vous l'avais dit, 2 tailles, un dans un sens, un dans l'autre. Je pense que je vais prendre la petite taille, c'est celle que je préfère au final. Ce qui peut être sympa c'est de mixer bon bah déjà les tailles mais de mixer l'essence. C'est ce qui va faire au final l'effet le plus wavy. Et l'effet Kohanda c'est un petit peu l'effet magique de ce rouleau. Vous allez voir, vous avez juste en fait à approcher l'appareil de votre mèche en laissant environ 10 cm. Je vais vous montrer ça et ça vient attirer la mèche et ça marche tout seul. En fait la boucle se fait toute seule et surtout. Et ça c'est vraiment la différence avec tout ce qui est boucleur et même lisseur pour les autres effets que je vous ai montré. C'est qu'encore une fois il n'y a pas de chaleur extrême. On va faire ça ensemble, c'est plus simple parce que là vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui attire la mèche. Je vous disais de le laisser voilà 10 cm. Ça va sécher en même temps, encore une fois ça coiffe et ça sèche. Et voilà, ça marche tout seul en fait, c'est complètement... Moi je trouve ça génial, je trouve ça génial. Et ça se voit, c'est pas du tout avec de la chaleur extrême, c'est pas du tout chaud cette histoire. Si, c'est chaud mais c'est pas brûlant. Je vais vous remontrer sur une autre mèche, 10 cm là, hop ! Et voilà pour le résultat final. Donc soit vous laissez les boucles comme ça. Moi j'aime bien passer un tout petit peu les doigts quand même pour les défaire un petit peu. Ce résultat est fou, enfin franchement il est vraiment fou. Et voilà pour cette vidéo, je trouvais hyper intéressant de vous faire un test complet de cet appareil qui fait beaucoup parler de lui. Je pense que si c'est un styler qui peut vous intéresser, au moins vous avez un test complet, vous avez vu l'appareil en action, les différents accessoires, les différents effets. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.